Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour vous présenter des produits Cette fois-ci on va parler produits soins, corps, cheveux et maquillage Donc let's go ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'ai acheté et d'autres que j'ai reçu en partenariat Il faut que je vous en parle, franchement il y a des choses hyper sympas à découvrir Et des choses un petit peu moins bien Évidemment tous les produits que je vous présente, dès que j'ai un lien je vous le mets dans la barre d'infos Je vais commencer par un produit cheveux et je vous présente aujourd'hui un sèche-cheveux C'est la marque Revlon qui me l'a envoyé et j'étais très curieuse de pouvoir le tester Puisque ce qui m'intéressait dans ce sèche-cheveux c'est finalement cette partie-là Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai les cheveux bouclés en temps normal Je les boucle assez rarement parce que j'ai du mal à travailler mes boucles finalement Du coup j'ai tendance à faire énormément de brushing, du coup ça m'abîme encore plus les cheveux Donc l'idée c'était de pouvoir utiliser un sèche-cheveux avec un diffuseur Il est noir avec une matière un peu gomme comme ça Vous avez donc une notice, d'ailleurs il faudrait que je la regarde Et un autre embout sèche-cheveux classique Il me semble qu'il tournait aux alentours des 34-35 euros, quelque chose comme ça Vous avez trois températures différentes ici et vous avez deux vitesses différentes Je pense que c'est un sèche-cheveux qui a été inventé pour les cheveux courts Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais moi j'ai tendance à me sécher les cheveux tête en bas pour gagner en volume et en masse capillaire Sauf que quand vous travaillez les cheveux tête en bas vous êtes bien comme ça Et vos cheveux tombent vers le bas, on est d'accord Je vais vous faire une démo assez parlante je pense Le fil va partir jusqu'au bout de ma pièce n'est-ce pas ? Donc je me dépêche parce que aussi bien la carte mémoire que la batterie n'est pas illimitée en fait Je vous montre vite fait la puissance Sèche-cheveux classique J'ai été assez déçue de ce produit, oui je le dis Alors c'est pas parce qu'on reçoit des produits gratuits que tout est beau, tout est rose Non la preuve c'est que ce sèche-cheveux va convenir aux gens qui ont les cheveux courts et qui n'ont pas de longueur Et qui ne travaillent pas leurs cheveux tête en bas Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si ça vous arrive souvent vous aussi Mais moi quand je me sèche les cheveux, très souvent j'ai les cheveux qui sont aspirés par cette partie-ci La diffusion de l'air ici est tellement bien faite que finalement cette partie-ci franchement ça fait aspirateur Je vous montre Ça doit être noté dans la notice peut-être, ne pas se sécher les cheveux tête en bas Ça c'est la première puissance Je pense que le sketch a assez duré Vous avez compris que la partie de l'arrière de l'appareil est super puissante et du coup elle aspire Donc vous imaginez quand vous vous séchez les cheveux, vous avez vos cheveux qui viennent se bloquer là-dedans Et qui viennent complètement casser et arracher le cheveu C'est juste pas possible de faire des appareils comme ça Franchement est-ce que les gens qui construisent ces appareils, ils testent les produits ? Répondez-moi, répondez-moi en commentaire, je ne comprends pas comment on peut vendre un sèche-cheveux qui vient aspirer vos cheveux et qui vient les casser J'ai niqué une de mes mèches avec ce sèche-cheveux Je suis extrêmement déçue Donc beau design, puissant, tout ce que vous voulez, léger, blablabla Franchement je vais regarder sur la notice s'il y a marqué ne pas se sécher les cheveux tête en bas quoi Non je suis hyper déçue, je ne vous le conseille pas, clairement je ne vous le conseille pas D'ailleurs c'est pas que propre à la marque Revlon Très souvent il y a beaucoup de ses cheveux qui ont ce problème et je ne comprends pas Alors peut-être je suis la seule à avoir ces soucis-là de cheveux qui se coincent dans le truc Mais c'est pas possible Par contre pour un côté positif, si vous avez les cheveux courts ou mi-longs, ça peut passer Et c'est un très très bon produit Voilà On passe au produit capillaire et j'ai deux masques à vous présenter Le premier c'est celui-ci, c'est le masque réparateur de chez Catier Moelle de bambou, beurre de coup-poissou Coup-poissou ? Je ne sais pas trop comment ça se prononce Cosmétique Bio Chart Cosme Bio C'est destiné aux cheveux secs, c'est un pot de 200ml Alors il y a une petite odeur, c'est pas quelque chose qui est sans parfum En général je préfère les odeurs sucrées que fleuries Et là ça sent les fleurs, donc ça sent très bon mais ça peut vite m'écœurer à l'usage Je l'ai utilisé 2-3 fois déjà et c'est un très bon masque Très onctueux, assez épais, ça fait vraiment un peu baume Je ne sais pas si ça vous parle Il est bien, il sent bon, il est épais, il vient nourrir Il a tout bon, simplement je ne l'ai utilisé que 2 fois Donc c'est un peu léger pour avoir un avis clair et objectif dessus Deuxième masque capillaire et cette fois-ci c'est la marque L'OVEA Nature 95% d'origine bio et c'est composé de karité C'est un énorme pot de 500ml que j'ai trouvé chez Leclerc En tout cas au niveau du prix, c'est vraiment pas cher du tout Ça sent l'été, les vacances à plein nez, j'adore Il est génial ce masque-là, il laisse un parfum sur vos cheveux Très doux, très délicat, c'est pas le truc, on sent que ça pas du tout Je vais le reboucher parce que je me connais, je vais faire une connerie Il est vraiment bien sur mes cheveux à moi Mais également sur les cheveux de ma fille qui sont crépus et très frisés C'est le genre de produit que je rachèterai et que je vous conseille à 200% On continue avec les produits cheveux et je vous présente cette huile sèche C'est la marque Ecos Natura Castana C'est une huile sèche sublimante à l'huile de Castana Made in Brazil C'est un flacon de 200ml en plastique Et vous avez cette espèce de petit bouchon comme ça Qui facilite vachement l'ouverture Apparemment c'était marqué sur le site best-seller de la marque Donc ça m'a intriguée, je me suis dit si c'est le best-seller C'est qu'elle a quelque chose, déjà l'odeur quoi Franchement ça sent trop trop bon Ça sent comme quand on va chez le coiffeur, voyez Ces odeurs très particulières, de propres, de sang bon Enfin je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle Je l'ai essayé très peu de fois encore Parce que j'ai pas su la doser en fait C'est à dire que la première fois j'en ai pas mis assez Et la seconde fois j'en ai mis beaucoup trop Évidemment j'ai eu deux effets sur les cheveux différents Il faut vraiment avoir la main légère pour mettre cette huile Il en faut vraiment très très peu Du coup je pense que j'en ai pour une plombe et demie Je suis curieuse de pouvoir l'utiliser encore et encore Pour l'instant mon avis il est franchement positif Si vous hésitez à l'acheter Franchement testez-la Ça vaut vraiment le coup Ensuite je vais vous présenter un produit soin Que j'ai reçu de la part de la marque Lady Green Et c'est une marque qui m'intriguait énormément C'est le deuxième produit de la marque Lady Green Que j'ai l'occasion de tester Et ce qui m'a frappée Quand j'ai ouvert ce produit C'est l'odeur quoi Ça sent le Mister Freeze à la pomme Sans alcool, sans parabène Sans phénoxyéthanol Et sans OGM Et sans perturbateur endocrinien Eco-certifié également Vous voyez ici que je l'ai pas mal utilisé C'est un produit qui démaquille très très bien Moi j'utilise avec un coton Je l'enverse sur le coton Et je viens retirer le maquillage comme ça Ce que je peux lui reprocher C'est qu'à la fin du démaquillage en fait J'ai la sensation d'avoir la peau qui colle en fait Vous voyez j'ai l'impression d'avoir du Mister Freeze sur la tronche Complètement Heureusement pour moi j'ai l'habitude d'utiliser une mousse nettoyante Juste après pour rafraîchir etc Et il n'y a plus du tout ce problème là Donc ça démaquille vraiment très très bien Aussi bien le maquillage que les lèvres, les yeux Le maquillage waterproof également Je suis assez bluffée de l'efficacité de cette eau micellaire bio Si vous aimez ce genre de produit girly, sucré, foncez les yeux fermés Deuxième produit de la marque Lady Green Et j'ai reçu un petit truc comme ça dans ce genre de packaging Quand je l'ai reçu au départ je me suis dit mais c'est de l'ensemble quoi Baume enchanteur gloss soin pour les lèvres Répare et protège jojoba et beurre de cacao Voici le petit tube Donc il se présente comme ça comme un petit gloss Vous avez cette espèce d'embout Qui ma foi reste assez pratique J'aime énormément ce produit Parce qu'effectivement il vient donner brillance à vos lèvres Forcément c'est un gloss Je trouve qu'il apporte une brillance et un volume supplémentaire Que je n'ai pas encore testé sur une autre marque Je sais pas comment expliquer Mais je trouve qu'il vient repulper les lèvres Apporter une couleur vraiment très jolie Et une couleur que j'ai jamais vue dans d'autres marques Alors le côté répare et protège Je vous avoue que j'ai pas pu le constater Ça m'a pas sauté aux yeux En tout cas j'adore l'effet de ce petit gloss sur les lèvres Troisième et dernier produit de la marque Lady Green Je vous présente ceci Donc comme je vous dis packaging un peu style en sang Ici c'est un mascara sublimateur Allonge gaine donne du volume Alors ce mascara pour tout vous avouer Je ne l'ai utilisé que deux fois J'ai pas l'habitude d'avoir les yeux sensibles A chaque fois que je mets ce mascara Ça me pique les yeux Ça me gratte les yeux Et du coup je suis comme ça Et forcément j'en mets partout L'effet est assez joli Plutôt naturel La brosse Bon voilà Y'a pas spécialement grand chose à dire Mais il pique les yeux Et juste pour ça Bah je peux pas vous le conseiller Enfin on va passer au maquillage Je vais commencer par le crayon Parce que franchement je fais rien d'original Je me suis acheté le Soar Alors oui On l'a vu partout Tout le monde l'a Sauf moi A chaque fois que je voulais me l'acheter Il était tout le temps en rupture Cette fois-ci il y avait du stock Je me suis dit je le prends Et bah ça on en parle plus Au moins je l'aurai dans ma collection Je pense que c'est une couleur Qu'on peut retrouver assez facilement Dans d'autres marques Notamment chez Kiko par exemple La couleur c'est Elle est jolie Mais c'est pas mon crush quoi Je préfère des couleurs Qui tirent plus vers le rose Que vers le violet Et je trouve que c'est une couleur Qui tire vers le violet Mise à part ça Très bonne tenue Très bonne qualité Il est hyper crémeux J'adore la texture Et la qualité du crayon Par contre je pense que c'est pas un produit Que je rachèterais Parce que Trop violacé Pour moi Ensuite toujours chez MAC J'ai repris ceci Donc c'est quoi C'est la prep and prime Je vous en parle Assez régulièrement Sur ma chaîne Là j'en avais quasiment plus Du coup Bah il me fallait Un nouveau flacon A chaque fois Je reviens vers celle-ci Je la trouve pas spécialement Excessif Elle coûte 15 euros Ce que j'aime énormément C'est le côté hyper frais Que ça vous apporte J'adore appliquer ça Donc après mon maquillage Pas spécialement pour venir Fixer mon make-up Mais simplement pour venir Le rafraîchir Et raviver par exemple L'highlighter Que j'ai pu mettre D'ailleurs j'en ai pas mis Ça vient vous donner Un coup de frais Un coup de peps Et pour l'été On adore On termine cette vidéo Avec 3 rouges à lèvres Le premier rouge à lèvres C'est ce joli rouge De chez Smashbox C'est la référence Bounce C'est le premier rouge à lèvres Que je teste de la marque De chez Smashbox Et c'est pas le dernier Parce que vraiment Au niveau de la tenue De la couleur La pigmentation Et la sensation Superbe Sur toute ma collection De rouges à lèvres J'ai aucun rouge à lèvres De cette couleur De cette intensité Vraiment Je suis ravie En plus Il tient hyper bien Il n'y a aucun transfert J'adore les rouges à lèvres Bien rouges Bien francs Ici c'est totalement le cas Le deuxième rouge à lèvres C'est un de chez MAC Que j'ai reçu De la part de MAC C'est la teinte Dance with me Il coûte 22,50 euros En boutique Cette fois-ci C'est celui Que je porte Actuellement Alors je sais Que la différence Entre les deux rouges à lèvres N'est pas très parlante Le MAC C'est un espèce De rouge framboise Comme vous pouvez le voir Et la couleur Est dingue La tenue Elle est vraiment bonne Je trouve Franchement Ils se sont pas du tout Loupés En termes de mat Chez MAC Enfin Dernier rouge à lèvres De chez MAC Je l'ai pris En back to MAC C'est le principe De ramener 6 contenants Vides Et de repartir Avec un rouge à lèvres Celui que vous voulez Donc ça Je le fais Tout le temps Chez MAC Clairement Donc il s'appelle In my fashion Et c'est un rouge à lèvres Que je ne connaissais pas du tout Je l'avais jamais vu Je l'ai croisé Et autant vous dire Que je suis tombée amoureuse Alors c'est pas un marron C'est pas un noir C'est un espèce de Brun Violine Bordeaux Je sais pas Je ne saurais pas Vous décrire cette couleur Mais Dans la seconde Où je l'ai vue Et que je l'ai swatchée Il me le fallait Si vous êtes intéressé N'hésitez pas à aller voir Dans votre magasin S'il y est Insistez bien auprès Des vendeuses Pour savoir s'ils l'ont pas Dans les stocks de derrière Et tout Mais Une dinguerie La prochaine vidéo que je vous fais Je vous le ferai avec son chef Je vous le fais avec son chef Ça y est cette vidéo est enfin terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu J'espère qu'elle a pu vous aider Dans vos futurs achats N'hésitez pas à me poser Toutes les questions Qui vous passent par la tête Je me ferai un plaisir De vous répondre Dans les commentaires Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à la liker un maximum Pour me le faire savoir Et pour m'encourager Je vous fais plein d'énormes bisous A très vite Dans la prochaine vidéo Et en attendant Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti